Bonjour. On le savait déjà, la seule façon pour les membres du gouvernement d'être compétents c'est de bouffer des faillots et je ne parle pas de journalistes, ce serait du cannibalisme. Je ne vais pas revenir sur toutes ces incohérences et autres virages à 180 degrés ou sur le ridicule épisode des municipales qui permettra à certains d'écrire sur leur pierre tombale « j'ai risqué ma vie et je suis mort parce que je voulais absolument que Darmanin soit élu au premier tour ou que Philippe arrive en tête au Havre ». À ce stade, ça s'appelle « la sélection naturelle ». Continuer après ça à prétendre que toute vie mérite d'être sauvée relève alors davantage du serment d'hypocrite que de celui d'Hippocrate. Pourtant, tandis que Marlène Schiappa, dans une de ses improbables embolées cognitives transcendantales, s'inquiète de la potentielle recrudescence des violences conjugales à l'occasion du confinement, dès qu'un mélange de « balance ton porc » et du souci de sauver la vie détruit, d'autres tombent dans une obsession collective hystérique orchestrée pour les persuader qu'ils vont sauver, eux aussi, un nombre indéterminé de vies . Puis, une fois le fait accepté, peu importe que ça soit statistiquement insignifiant, on augmente la dose en demandant toujours davantage, sciant à chaque fois encore un peu plus, la branche sur laquelle nous sommes tous assis, par cette même méthode qui nous a conduit à accepter docilement l'invasion migratoire pour sauver les vies, les radars pour sauver les vies, l'état d'urgence permanent, toujours pour sauver les vies et, montant encore d'un cran, encore pour sauver les vies, d'être confiné par des cons finis, lesquels en profitent pour gratter un petit billet au passage en nous raquettant le 135 euros si on promène son chien sans être donné soi-même l'autorisation par écrit et déjà se profile la prochaine étape avec les pleins pouvoirs au président. Aucune raison de s'inquiéter. Tant qu'à vouloir à tout prix sauver les vies, on aurait pu se pencher entre beaucoup d'autres choses qu'on pourrait améliorer sans restreindre nos libertés, sur les 200 000 avortements par an, les 120 attaques aux couteaux quotidiennes ou le fait qu'un agriculteur se suicide tous les deux jours. Mais, je ne veux pas chipoter, d'autant que la France est en guerre, Macron l'a dit cinq fois donc c'est certainement plus vrai que s'il ne l'avait dit qu'une. Je n'ai pas vu les mêmes mots mais j'espère qu'entre-temps on a gagné la guerre contre le terrorisme car sinon, commencer une autre guerre ce n'est pas vraiment raisonnable. Bon, vous me direz qu'il y a du progrès puisqu'on est passé de la guerre contre un concept à la guerre contre un virus, ce qui est déjà plus tangible. Tous nos militaires seront dotés d'un microscope en remplacement des lunettes de fusil avec instruction de viser entre les deux yeux. Le point commun derrière cette martialité verbale étant le caractère météorologique de ces calamités qui arrivent comme la pluie sans raison. Pour le terrorisme islamiste, aucun rapport avec le fait qu'il y ait des millions de musulmans en France. Ce n'est pas la faute de ceux qui les ont fait entrer, ni de ceux qui les ont excités pendant des décennies. Bref, une guerre où l'on se fait tuer mais où l'on ne tue personne, à part quelques décérébrés, éliminés au drone dans un lointain désert pendant qu'ils font la sieste entre deux enculages de chèvres. Pour le coronavirus, c'est pareil, il est venu à pied. Certes, dans un fugitif éclair de lucidité, comme quand il avait trouvé bizarre que sa pauvre de français insiste pour lui donner des cours particuliers, Emmanuel, du bout de ses lèvres à la peau suspicionement fine, a annoncé la fermeture des frontières européennes. Il ne faut pas pousser non plus. L'espace d'un instant, j'ai eu peur, imaginant qu'on allait subitement aider les Grecs à contenir les migrants lesquels semblent avoir une appétence soudaine pour le coronavirus, sans hésiter, après les sommations d'usages, à tirer dans le tas. Mais pas d'inquiétude, puisque, en même temps, si les préfectures sont fermées pour les Français, assignés à résidence, une permanence est assurée pour les demandeurs d'asile. C'est donc une guerre, mais gentille. Les coups de matraque, on les garde pour les réfractaires. J'ai le malheur d'avoir un esprit logique aggravé par des années d'analyse informatique, et avec les éléments dont je dispose, ça me me parlait de ce noyage de poissons dans une mer de conneries qu'est la communication politique, absolument rien ne fait sens dans cette histoire de coronavirus. On nous refait le coup du sida ou de l'antisémitisme en aglomérant les résultats depuis le début de l'épidémie, pour grossir les chiffres. Le nombre de nouveaux cas qu'on nous sert quotidiennement, comme les suppositoires de pan-amalgame en période d'attentat, n'a aucune valeur statistique, puisque toute augmentation est davantage corrélée à la capacité limitée, parfois politique, de tests réservés à des gens présentant des symptômes qu'à l'évolution de la maladie. Pareil pour le nombre de morts dont le ratio est d'autant plus élevé qu'il est calculé par rapport au nombre de ces personnes testées. C'est comme si on utilisait l'Assemblée nationale pour mesurer le taux de conneries des Français. La seule chose qui ne fait pas débat, mais qu'on occulte depuis la volte-face du gouvernement et que les soirées théâtre présidentielles ne sont plus de mise, même si, comme diraient certains LGBT ont le mal occulte, c'est que l'immense majorité des gens n'est pas affectée ou s'en sort avec trois doliprans. Si l'on se fie au Diamond Princess au Japon, véritable scénario catastrophe dans lequel une population essentiellement du troisième âge a été confinée dans un environnement contaminé, un peu comme devant la télé, on constate que l'immense majorité n'a pas contracté le virus et que parmi ceux qui l'ont contracté, le taux de mortalité a été infime. Pour le reste, bien qu'on devrait avoir à présent un recul suffisant pour théoriquement connaître les fondamentaux relatifs à la bestiole, impossible pourtant d'avoir des réponses claires à se demander si on ne fait pas tout pour faire paniquer les gens quant à l'incubation, la réponse immunitaire, les recontaminations ou le taux de survie en condition optimale de ceux nécessitant vraiment une hospitalisation. À l'absence de ces éléments clairement énoncés, les décisions politiques semblent plus relever de la danse de la pluie que font certains manifestants écolos en s'imaginant sauver un climat qui ne leur a rien demandé que du simple bon sens. Il faut bien comprendre que la paralysie d'un pays tout entier ne peut pas s'éterniser sur une longue période sous peine de tuer le patient plus rapidement que l'épidémie, sachant que, au cas particulier, si un remède n'est pas trouvé dans l'intervalle, à la seconde où le nourrira la fenêtre, la dite épidémie va reprendre aussi virulente que jamais. La seule justification du confinement, gros mot qui n'a pas été prononcé par notre général-en-chef et pratique visiblement dérogatoire à un certain quartier sans que ça démeuve personne, c'est donc de retarder l'inévitable en attendant le miracle et, si c'est fait suffisamment en amont, de lisser la courbe pour limiter le véritable danger, la saturation du système de santé. Un système de santé mis en mal par l'incurie de nos politiques, le pillage organisé de nos ressources par le haut et l'illusion, poussée par une fausse générosité avec le portefeuille des autres, d'avoir le devoir et la capacité de soigner toute la misère du monde. L'implacable réalité, sur ce dernier point, c'est que, mathématiquement, une fois le système saturé, pour chaque migrant ou bénéficiaire de l'AME pris en charge, un Français va mourir. Et ça, même les bobos qui, peu enthousiastes à l'idée de se retrouver à portée de dents de Laetitia Havia en cas de pénurie alimentaire, se sont dépêchés de quitter en masse Paris et d'autres grandes villes pour aller disséminer dans des campagnes gilets jaunes plus épargnés les germes glanés dans les bars la veille, en dépit des recommandations, finiront par le comprendre quand ils y seront directement confrontés. Enfin, pour un gouvernement, copier les autres juste pour assurer sa population est relativement ridicule lorsque la chose est faite imparfaitement, un peu comme un masque qui ne couvrirait que la moitié du visage ou comme lorsque le spermatozoïde du papa de Castaner a trébuché avant de rencontrer l'ovule de sa maman perdant un peu de son matériel génétique, au passage. Le confinement tardif et indifférencié en France n'a rien de comparable avec celui précoce et basé sur des tests, en Corée ou au Japon, dont les populations sont disciplinées, portent toutes un masque et respectent strictement les distances de sécurité, tout en n'ayant aucune habitude culturelle de toucher les autres, un peu comme Griveaux qui préfèrent se toucher lui-même. En outre, un confinement de 14 jours pour une maladie dont la période d'incubation est de 30 et dont la durée pendant laquelle on est contagieux est supérieur à 20 relève du foutage de gun. La solution inverse, celle du laisser-faire à l'anglaise qui a au moins l'avantage de ne pas bloquer le pays, table sur le fait que non seulement on va développer une immunité au virus, mais que cette immunité est suffisamment longue pour éviter une recontamination. Il se trouve que de nombreux cas de rechute après des tests pourtant négatifs censés confirmer la guérison rendent ce pari très risqué. En outre, certains cas inexpliqués laissent penser que le virus pourrait se comporter un peu comme l'herpès et rester dormant dans l'organisme, pourrait apparaître à une date ultérieure. Donc, quelle que soit la solution adoptée, il s'agit d'une roulette russe avec plusieurs balles dans le barillet sauf si, encore une fois, nos dirigeants disposent de données qui nous sont inconnues. La seule solution serait de tester tout le monde et de traiter les malades comme le crie dans le désert depuis déjà des semaines le professeur Raoult, un des meilleurs experts mondiaux en virologie que les Chinois, eux, ont écouté et qui teste à l'appui. a utilisé avec succès un médicament peu cher dont les effets sont parfaitement connus et maîtrisés et donc utilisables immédiatement mais qui ne rapporterait strictement rien à Big Pharma. Ce médicament, l'hydroxychloroquine, jusque-là en vente libre, a par ailleurs été placé en catégorie 2 par le gouvernement juste avant le début de l'épidémie. Il y a parfois des coïncidences qui rendraient complotistes. Gouvernement qui, face au buzz sur les réseaux sociaux a quand même, comme confirmé par Saint-Sypatik, porte mensonge, finit par demander des études complémentaires, ce qui aurait pu éviter toute la crise si ça avait été fait plus tôt et surtout va prendre encore beaucoup de temps, peut-être dans l'idée d'en tirer une solution encombrante à bien des égards. Bref, on est soi-disant en guerre, on a des blessés en train d'agoniser, mais on va prendre toutes les précautions afin d'être sûr d'administrer un traitement parfaitement sûr au cadavre. Logique. Sauf données occultées ou activations d'une propriété pathogène bonus dans ce qui ressemble quand même pas mal à une arme bactériologique ou au résultat d'une partouze alcoolisée dans une éprouvette pas propre, cette frénésie mondiale face à une pandémie qui, même si le tournage de Plus Belle de la Vie a dû être interrompu, des donnatures à mettre en danger ni la civilisation ni l'humanité restent éminemment suspectes, d'autant que les données consolidées de la mortalité dans le monde, je vous mets le lien, sont plutôt à la baisse, notamment pour la France. Outre le fait que cette bouse odorante attire les mouches médiatiques, calme, fort à propos, les mouvements sociaux devenus ingérables un peu partout sur la planète et que la peur a toujours été un des moyens les plus efficaces pour contrôler les peuples, des vidéos-pullules qui montrent des gens issus de cette diversité enrichissante et pittoresque qui pimentent notre morve blanchitude se taper dessus pour entrer dans des magasins comme ils le feront dans les hôpitaux, exigeant de passer en priorité sous point de tout casser, car la situation deviendra aussi tendue que Polanski devant un stincter juvénile, on n'aura donc plus trop le temps de penser à mettre des têtes sur des piques. Cerise sur le gâteau, l'implosion inévitable de la bulle, provoquée par des milliards de milliards de liquidités et distribuées de la semence d'esquienne dans un sofitel par les banques centrales ou casinogènes qu'est devenue la bourse, pourrait être portée au crédit du méchant coronavirus et pas des pourris qui nous dirigent, lesquels se frottent les mains et pas avec du gel hydroalcoolique. Ces milliers de milliards ne sont pas de l'argent mais de la dette qui avait vocation à disparaître une fois remboursée. Un des effets pervers étant que certaines entreprises trouvaient plus rentable de se recapitaliser et de jouer sur la valeur boursière en licenciant que d'investir dans le dur et que beaucoup de start-up à bobo, qui vont disparaître comme elles sont venues, n'étaient que des alibis à spéculation. Pour l'instant, le problème étant d'arriver à vendre des valeurs qui s'effondrent pour honorer ces échéances, l'atmosphère n'est plus à la spéculation et tout le monde vend ses actifs tant qu'il vale encore quelque chose, y compris l'or qui lui finira par remonter, ce qui n'est pas forcément garanti pour le bitcoin assimilé qui, si la réalité fait enfin son retour dans le monde déconnecté de la finance, ne seront plus considérés que comme une bulle dans l'abus. Tous ces milliards de fausses monnaies vont donc vraisemblablement s'évaporer, les fonds de pension avec et les entreprises faire faillite comme autant de dominos, les banques en plus de leurs dettes propres mais sales, se retrouvant avec des milliers de milliards de créances impayées. Créances qui pourraient être en partie effacées d'un coup de baguette magique par les banques centrales en échange d'un Glass-Steagall Act généralisé séparant une fois pour toutes les banques de dépôts et les banques d'investissement lesquelles, au-delà d'un certain montant, devraient déposer leur bilan. Mais au lieu de ça, il est à craindre qu'on tonde encore un peu plus les moutons et qu'on nettoie les comptes bancaires des particuliers pendant qu'ils regardent le coronavirus, ce qui explique peut-être pourquoi aller retirer des sous au distributeur ne fait pas partie des raisons valides pour sortir de chez soi. Même si certains naïfs espèrent, comme j'espérais après Tchernobyl et Fukushima, que des leçons vont être tirées et qu'un grand malheur naîtra, au bout du compte, quelque chose de positif, tant qu'on n'aura pas coupé des têtes et vidé l'abcès, je reste sceptique. En revanche, je crains fort que le tsunami économique qui s'annonce fasse plus de victimes indirectes que le coronavirus, en dépit du mage Macron qui sort subitement de son chapeau, c'est-à-dire de notre poche, des centaines de milliards alors que, pour une infime partie de cette somme, il s'était cru obligé de recourir aux 49 fois pour la réforme des retraites. Nous aurait-on pris pour des cons ? Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste, tant qu'on me laisse faire, de susciter la réflexion par un discours honnête, logique et argumenté, sans auto-censure. Je ne filtre aucun commentaire et cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et, pour les plus courageux, en partageant mes vidéos, afin de toucher un plus large public en espérant que ça puisse contribuer à faire avancer les choses. Pensez aussi à vous abonner et, si vous êtes nouveau, à faire un peu de spéléologie sur la chaîne. Certaines de mes vidéos, faute de référencement par YouTube, passant parfois inaperçues et d'autres, censurées, ne se trouvant que sur mes chaînes secondaires. Merci encore à tous pour votre fidélité et vos encouragements. et à bientôt, j'espère. Merci. 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 Merci.